allez c'est parti pour le signe des béliers alors l'énergie générale qui nous accompagne ok d'accord donc c'est Raziel alors très intéressant parce que Raziel je vous dis ça parce que je pense à ma vie ces derniers temps je trouve ça d'autant plus intéressant je sais qu'il y a beaucoup de personnes par niveau qui m'ont écrit et pour beaucoup ça a été un peu un peu compliqué enfin un peu complexe plutôt et Raziel en fait ce dont il nous parle c'est la force du changement c'est à dire qu'il va nous sortir de notre routine il va nous apporter de l'énergie c'est à dire qu'avec Raziel grosso modo il y a un avant et un après il y a vraiment une idée d'autonomie une idée d'indépendance de créativité d'originalité c'est aussi il apporte une énergie qui va favoriser toutes les opportunités peut-être d'une manière surprenante comme l'idée de mettre en place de nouvelles orientations alors c'est intéressant parce qu'il y a quand même une énergie là beaucoup enfin de destruction pour reconstruire les choses sur des bases nouvelles donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre là parce que qui dure depuis depuis plusieurs semaines voire mois mais du coup il y a quelque chose de nouveau en fait voilà une énergie de reconstruction d'opportunités nouvelles peut-être de création aussi pour pour les artistes ou pour les pour les scientifiques c'est possible parce que c'est aussi beaucoup lié au à l'aspect technique voilà Raziel donc c'est 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 assez intéressant donc voilà l'énergie qui nous accompagne l'énergie du changement des nouvelles opportunités on est super content voilà alors l'oracle les portes de l'indition je le garde pour tout à l'heure et on va commencer avec l'énergie avec laquelle on rentre ok avec laquelle on rentre dans ce mois de je n'ai rien si vous voyez et nous avons ici le 4 d'épée je vous montre bien la carte elle sent trop belle ces cartes le 4 d'épée nous avons ici la carte de la méchanceté et ici la carte de l'ascension ok j'espère que vous voyez toutes les cartes on va peut-être faire ça voilà hop ça sera mieux donc le 4 d'épée il nous parle de quoi c'est une énergie qui de 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 repos de de retrait temporaire peut-être voilà de moments de trêve de moments de 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 coucouning voilà de prendre soin de soi peut-être qu'il ya des peurs intérieures peut-être qu'il ya des fantômes émotionnels du passé qui 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 sont revenus en tout cas ici il ya vraiment le besoin donc ça c'est l'énergie avec laquelle on rentre et on peut y être encore un petit peu où on en est sorti mais voilà où on y est encore un petit peu à certains moments mais c'est vraiment l'idée de s'accorder des moments de solitude de de trouver vraiment son propre espace de se relaxer de prendre les choses comme elles viennent il ya un peu une idée ici de 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 prise de recul voilà de prise de recul de prendre soin de soi de aussi de se préparer à l'avenir voilà c'est un peu le repos du guerrier là donc il ya peut-être sur les 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 jours les semaines peut-être les mois précédents peut-être ce besoin de 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 ralentir alors parce que vous l'avez choisi ou parce que c'est la vie qui vous a mis dans des situations mais tout ce que vous avez vécu même si ça n'a pas forcément été simple parce que là avec la carte de la de la méchanceté il ya quand même une idée pour moi vraiment très très clair et très très nette ne serait-ce que par rapport à ce que moi j'ai vécu de destruction pour reconstruire sur des bases sur de nouvelles bases voilà tout ce qui n'est plus utile tout ce qui est toxique tout ce qui sert à rien ça se détruit voilà pour nous permettre d'avancer et de prendre justement cette autonomie et cette indépendance donc c'est assez intéressant la carte de la méchanceté avec ici ça nous parle soit de trahison effective soit de sentiment de trahison alors vis-à-vis soit qu'on a ressenti vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation mais peut-être aussi vis-à-vis de soi c'est à dire de ne pas avoir été forcément en conformité avec soi voilà ou alors effectivement une trahison qui vient de l'extérieur réel réel ou supposé après elle est accompagnée de cette carte de l'ascension alors c'est peut-être cette parce que là on peut on peut être sur de la méchanceté on peut sur la trahison on peut être sur il peut y avoir de la une forme de violence aussi voyez avec qui peut être une violence physique ou une violence peut-être verbale aussi un peut y avoir eu des vols ou peut-être de la manipulation de l'abus de confiance on vous a caché des choses voilà ici avec la carte de l'ascension je reviens là dessus parce que c'est j'ai l'impression qu'en fait c'est cette situation alors ça peut prendre tellement de formes différentes c'est hallucinant mais je vous laisse voir en fonction de ce que vous même vous avez vécu il ya quand même une idée que cette prise de recul ce besoin de prendre soin de soi de de d'accepter les choses de se relaxer d'accepter les choses telles qu'elles sont et de voir en fait d'en tirer ce qui ce qui en est le plus positif j'ai l'impression que ces missions accomplies ça n'a pas été simple mais mission accomplie quand même on veut vous dire avec cette carte de l'ascension qui nous parle de progression qui nous parle de de réussite d'élévation de dépassement de soi finalement ici c'est vraiment alors moi je le ressens vraiment comme ça titre personnel c'est vraiment un mal pour un bien voilà donc je sais pas comment vous l'avez vécu mais voilà donc ça c'est l'énergie avec laquelle on rentre si vous n'êtes pas encore dans cette phase d'ascension la vie va faire en sorte que finalement ce que vous avez vécu même si vous êtes encore un peu dans cette phase de de prise de recul de repos de pas comprendre une situation c'est comme s'il allait avoir un éclaircissement et vraiment une progression voilà comme si les choses allaient s'éclairer alors l'objectif à atteindre ce vers quoi on tend génial alors ici on a une arcane majeure qui est la route fortune accompagné du succès de la passion oh là là j'adore mon jeu ok alors par quoi je commence c'est hyper 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 positif donc ça c'est ce un peu vers quoi enfin pas un peu d'ailleurs c'est ce vers quoi longtemps sur en arrivant avec cette énergie et finalement en transformant les choses en les faisant avancer la route fortune il ya quelque chose en fait d'inévitable qui est en train de se produire ça me fait penser à l'énergie de de j'arrive pas à mettre les cartes droites à l'énergie d'oraziel qui parle de nouvelles opportunités de changement peut-être inattendu de voilà la route fortune elle nous parle de ça elle nous parle de tournant du destin elle nous parle de chance elle nous parle de d'une espèce de timing et que et que chaque moment est un nouveau commencement et c'est à dire de repartir sur de nouvelles bases des bases qui soient plus saines avec lesquelles on est plus en le plus en conformité peut-être que certains d'entre nous ont observé des cycles des cycles ils se reproduisent et puis peut-être qu'il ya une compréhension de ces chi de ces cycles pardon de reproduit de reproduction de schéma de vie peut-être que certains d'entre vous sur la période précédente a eu l'impression d'être voyez emporté emporté par le courant et ici peut y avoir comme l'énergie de razel une une des événements qui sont imprévisibles mais ça reste en fait une carte de chance il ya une idée ici de faire des choix qui vont améliorer notre vie mais mais voilà de mettre la 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 roue en avant enfin de mettre la roue en marche alors ici accompagner alors je la je parle de cette carte dans sa version positive parce que avec les cartes qui l'accompagne il ya peut-être une idée justement de de suivre en fait de se mettre à l'écoute de soi de suivre ses passions alors ça peut être une relation ça peut être une relation passionnelle mais ça peut être aussi simplement de s'écouter de faire ce que l'on a envie d'aller dans la direction qui nous fait du bien peut-être qu'on s'est oublié voilà peut-être qu'à un moment donné on s'est concentré sur sur peut-être sur les émotions ou peut-être un peu trop sur le montage à ruminer etc et que là maintenant la passion c'est aussi ce qui vibre à l'intérieur de nous donc peu importe le domaine dont on est en train de parler et en tout cas qui résonne pour vous ici il ya un domaine de notre vie qui nous passionne qui nous donne envie qui nous donne la pêche qui 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 va qui va avancer avec la carte du succès on est vraiment si certains montrent des projets ou repensent leurs projets d'une manière différente ou peut-être leur relation d'une manière différente ici on est avec la carte du succès dans vraiment dans une conclusion positive c'est la réussite il ya une idée d'aboutissement de concrétisation alors si vous avanciez qu'il y avait une forme de galère ou d'embûche et que vous aviez vraiment l'impression de pas pouvoir aller au bout de ce que vous aviez envie de faire parce qu'il ya des concours de circonstances un peu moi ce que j'ai vécu qui font qu'il faut gérer il faut gérer les les imprévus il faut gérer une espèce de loi des séries qui fait que on s'est mis un peu entre parenthèses mais du coup en fait ce qui nous fait du bien ce qui nous fait avancer là j'ai envie de dire c'est reparti quoi parce que la carte du succès c'est aussi une idée de concrétisation de dissu favorable donc il faut avancer dans cette direction c'est l'objectif du mois ensuite donc là nous sommes sur le domaine sentimentale sentimentale relationnel ok vous les voyez bien donc ici nous avons le 2 de bâton alors voyez ce 2 de bâton qui va nous parler peut-être de faire un choix peut-être une envie d'ailleurs peut-être que ça nous parle aussi de de positionnement mais mais de pouvoir personnel voyez il ya une idée ici dans le domaine sentimentale d'avoir le courage de prouver que qu'on avance alors est ce que ici avec cette carte de la déchirer où il ya une séparation peut-être que dans une relation vous vous posez la question de partir ou de rester peut-être parce qu'il ya une passion par ailleurs voilà donc il ya vraiment cette idée là une envie d'ailleurs peut-être dans le domaine sentimentale ou de vous positionner parce qu'il ya peut-être quelque chose qui ne vous correspond plus alors soit c'est un choix que vous faites vous soit c'est pas le cas mais peut-être que certains d'entre vous sont dans cette situation de savoir alors c'est peut-être je m'engage c'est soit je m'engage si je suis pas engagé soit je me désengage si je suis engagé parce que l'herbe est plus verte ailleurs en tout cas j'ai envie d'aventure ici c'est une option possible ici avec la carte de la déchirer on est quand même en train de parler d'une séparation alors une séparation soit au sens strict du terme enfin concret du terme soit c'est arrêté avec un mode de fonctionnement aussi c'est une option possible ici avec la carte de la cohésion il ya vraiment une idée voyez de se remettre en harmonie avec ce que l'on souhaite vraiment et peut-être que c'est une dans le domaine sentimental ou dans le domaine relationnel peut-être que certains ont en marre de leur célibat peut-être que certains en ont marre de leur couple ou envie de plus de comment vous dire de vie ou peut-être qu'il ya une routine qui est un peu pesante j'ai une idée qu'il ya des envies d'ailleurs ici on peut être dans une cassure on peut être dans une séparation peut-être qu'il peut y avoir aussi des une forme de colère alors est-ce que on avait la trahison au départ là ici dans l'énergie avec laquelle on rentre non c'est pas la trahison la méchanceté mais peut-être que qui a eu quelque chose de cet ordre là qui fait que quelque chose s'est cassé voilà quelque chose s'est brisé là l'idée c'est de ce la carte de la cohésion elle nous parle de se remettre en conformité de se remettre en harmonie de se recentrer sur soi sur ses besoins n'oubliez pas que l'énergie principale c'est ça c'est de c'est de c'est de faire avancer la roue et d'aller vers vers ce que vers ce que l'on aime vers ce qui nous fait du bien etc donc là c'est soit rompre avec 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 une espèce de routine soit rompre avec une relation que vous la subissiez ou que vous la choisissiez peut-être que certains se posent la question est ce que voilà mon couple va pas très bien en ce moment est-ce que est ce qu'on en parle est ce que c'est possible d'en parler est ce que c'est compliqué est ce que je peux pardonner potentiellement s'il ya quelque chose à pardonner voilà ou alors est ce que je rends le célibat finalement peut-être la solitude me pèse et puis j'ai envie j'ai envie de construire avec quelqu'un dans tous les cas quoi que ce soit ici on est dans l'intelligence on est dans un sentiment d'unité on est dans une forme de clarté et ici on repart sur des bases solides avec cette carte de la cohésion est une forme d'épanouissement donc j'ai envie de dire qu'ici c'est un mal pour un bien mais j'ai l'impression qu'on laisse quand même quelque chose derrière soi encore une fois ça peut être ou une personne ou un mode de fonctionnement dans le domaine professionnel et ou matériel ok on a le set de pentacle on a le voyage et l'échange ok alors par quoi je commence le set de pentacle vous savez c'est une énergie en fait qui nous parle d'évaluation de 2 2 2 2 d'estimation de faire un état des lieux un peu de ce qu'on a investi soit sur le plan matériel soit professionnellement et que là l'idée c'est quelle est la suite des événements voilà il y a une espèce d'état des lieux et maintenant où est ce qu'on va c'est quoi l'étape suivante donc il y a peut-être une idée aussi de se préparer à mettre en place une nouvelle stratégie en tout cas d'être prêts à faire le mouvement suivant j'ai vraiment l'impression qu'il ya aussi bien sûr dans le domaine sentimental puisque c'est aussi ce dont un peu ça nous parle de l'énergie générale l'impression que ça va toucher tous les domaines de l'existence alors certains raisonneront pour vous et d'autres pas mais il ya quand même je constate sur ce tirage que entre l'énergie principale l'objectif et l'objectif à atteindre le domaine sentimental et je constate sur le domaine professionnel que là vraiment on fait un état des lieux on voit les résultats des efforts qu'on a produit et on réalise sa stratégie et voilà on commence à se à vérifier à réajuster en tout cas de doit la peut-être de mettre en place effectivement une nouvelle stratégie pour avancer alors est ce que c'est l'idée de se déplacer soit c'est un voyage où il va y avoir de la communication l'échange alors on peut être dans un partenariat mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne une nouvelle perspective de nouvelles idées en tout cas c'est à travers à travers l'échange à travers le partage que peut-être vous allez va vous emmener cet état des lieux où c'est cet état des lieux qui va vous emmener à vous déplacer aller voir ailleurs pour mettre en place précisément cette nouvelle stratégie soit c'est quelqu'un qui vient vers vous ou alors c'est vous vous interrogez sur ce qui se passe à l'étranger c'est possible aussi voilà mais il y a peut-être un déplacement pour certains d'entre vous qui sont prévus alors il y a peut-être des ventes d'entreprise parce que je suis en train de penser à ça s'il y a un état des lieux en disant ok voilà où est-ce que j'en suis qu'est-ce que je veux maintenant voilà peut-être quelqu'un va vous proposer une opportunité parce que là vous rappelez vous qu'on est dans les opportunités inattendues avec Raziel aussi donc peut-être lors d'un déplacement et d'une communication avec quelqu'un vous allez avoir une idée pour avancer ou pour faire les choses d'une manière un peu différente ensuite sur le plan de l'évolution personnelle évolution personnelle et ou spirituelle donc ici nous avons le cavalier de bâton nous avons une période qui est l'été et nous avons ici la carte de l'errance alors c'est intéressant parce que ça me fait penser à cette carte là la carte de l'errance parce que je vais commencer par cette énergie là la carte de l'errance elle nous parle de se sentir un peu de manquer de lucidité peut-être de se sentir un peu perdu d'avoir perdu ses repères justement parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer il y a cette idée de repli sur soi qu'on retrouve ici qui est peut-être l'énergie avec laquelle vous êtes rentré aussi comme peut-être pour certains d'entre vous un espèce de vide intérieur alors peut-être parce que justement les lignes elles sont en train de bouger et que peut-être que c'est un peu perturbant et qu'on n'arrive pas à voir les choses clairement dans le sens ok là j'ai pris des décisions je quitte des situations professionnelles ou en tout cas je les fais évoluer ou sentimentale ou acte personnel je rentre dans une nouvelle énergie voilà mais j'ai pas de perspective donc je me sens un peu perdu et je vois pas les choses vraiment clairement alors soit c'est une situation qui dure depuis l'été dernier ce qui est vraiment probable soit ça va durer 3 mois voilà ou ça dure depuis 3 mois en tout cas avec le cavalier de bâton on est vraiment elle elle est spontanée elle pour le coup elle suit ses passions c'est à dire le but qu'on est censé atteindre donc s'il y a ce sentiment de perdition etc là en termes de ressources posez-vous la question comment vous utilisez votre énergie pour avancer est-ce que vous êtes dans la joie là c'est les bâtons c'est le feu quoi donc est-ce que vous êtes dans la joie est-ce que vous êtes dans la spontanéité est-ce que vous gérez bien votre énergie ou est-ce que ou est-ce que vous êtes plutôt dans la dispersion peut-être trop dans le mental j'ai l'impression que vous savez que soit il y a une forme de légèreté enfin moi ça ne me donne pas trop cette impression mais l'idée c'est peut-être là justement de mettre un peu plus de spontanéité un peu plus de légèreté de surfer avec les événements d'être peut-être plus passionné plus téméraire de ne pas craindre votre pouvoir de ne pas craindre votre effervescence de l'utiliser il y a une idée ici peut-être d'être un peu plus téméraire et d'essayer quelque chose d'un peu différent c'est très intéressant ça comme énergie peut-être de mettre justement un peu plus de légèreté d'y aller d'être un peu plus courageux peut-être qu'il y a des peurs avec cette carte de l'errance d'aller dans quelque chose de différent de laisser quelque chose derrière soi c'est possible ici on est avec le soleil donc ça nous parle aussi potentiellement de clarté de voir les choses clairement et sous un angle peut-être différent c'est intéressant vous me direz comment ça résonne pour vous je suis très curieuse alors en ce qui concerne l'énergie générale nous avons ici la carte de la chance comme la roue de fortune j'ai envie de le dire c'est bien foutu croyant votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance alors cette carte de la chance de quoi elle nous parle elle nous parle qu'il peut y avoir des opportunités là on nous demande en fait de tous les jours en gros de faire quelque chose d'un petit peu nouveau de faire quelque chose d'inhabituel pour commencer à s'ouvrir à l'inconnu je fais le lien avec cette carte là de l'évolution personnelle et ou spirituelle et en même temps avec Raziel puisque Raziel est la roue de fortune je crois que ces énergies là hop hop et voilà ces énergies là je crois que c'est les énergies qui résument bien potentiellement tout ce qui peut se produire d'énergie en tout cas qui est à notre disposition on verra chacun d'entre nous comment on ce qu'on choisit d'en faire évidemment mais il y a vraiment cette idée de saisir des opportunités il va y avoir des changements inattendus et là il y a une idée quand même de sortir de sa zone de confort à l'inconnu et de le faire en toute sécurité d'élargir petit à petit si c'est plus confortable pour vous votre zone de confort et pour y inclure justement de la surprise de la spontanéité de la nouveauté ici on vous dit aussi avec cette carte chance d'être vraiment à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis parce que le moindre message va vous donner des informations sur vos besoins c'est comme s'il y avait une possibilité aussi de s'élever et de et de vous laisser de vous laisser guider en fonction de vos ressentis voilà de sortir un peu de l'étape mentale parce qu'ici on était avec des épées par laquelle on est passé mais moi j'ai l'impression qu'on rentre dans ce moi ou en tout cas voilà on laisse l'énergie cette énergie là derrière soi et vraiment il y a une énergie hyper puissante donc là en fait on vous dit croyez en votre bonne étoile parce que c'est aussi ce qui va provoquer ces véritables coups de chance ce que nous dit cette carte aussi c'est que quand on ne respecte pas ce que l'on veut vraiment et que parfois on fait l'inverse parce qu'on veut se mettre en conformité avec ce que l'autre veut avec ce qui est plus rassurant etc on crée en fait une forme de dysharmonie dans sa vie et c'est pour ça que inconsciemment on va attirer et des personnes et des situations en fait qui sont qui ne sont pas bénéfiques pour nous et là en fait ce qu'on nous dit c'est qu'au lieu de subir les choses on peut précisément faire un levier de changement en travaillant sur tout ce qui ne fonctionne pas dans notre vie que ce soit dans le domaine sentimental professionnel relationnel matériel de voir ce qui dysfonctionne et de commencer justement à faire les choses même si c'est un tout petit peu chaque jour de commencer à prendre une habitude un peu nouvelle pour commencer à sortir de sa zone de confort et à s'ouvrir à une manière de penser une manière de faire qui soit différente et en même temps ça permet d'être en accord avec soi on l'avait la carte de la cohésion tout à l'heure et de devenir de plus en plus clairvoyant et en même temps de plus en plus réaliste c'est comme si parce qu'il y a la chance en fait il y a cette énergie de chance mais c'est comme si on pouvait aussi apprendre à la provoquer vous voyez il y a cette idée là c'est à dire de pas forcément attendre qu'elle nous tombe du ciel bien qu'il y ait des choses qui soient inattendues qui peuvent se produire mais en même temps vous voyez c'est l'énergie dans laquelle on va être aussi qui va permettre cette chance d'arriver vous voyez elles se nourrissent mutuellement j'espère que cette guidance vous a parlé punaise ça commence fort au premier tirage quoi qu'il en soit prenez vraiment bien bien soin de vous parce que personne ne le fera à votre place n'hésitez pas à partager ce que vous avez ressenti et si ça résonne pour vous à travers les commentaires je vous embrasserai très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo t'es-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu